Aujourd'hui on est le 17 mars 2021, ça fait un an jour pour jour que je ne suis pas retournée au bureau et aujourd'hui je télétravaille depuis un an dans mon appartement de 17 pèles carrés à Paris. Quand je commence le matin, je vais dans ma cuisine pour pouvoir prendre mon petit déjeuner, ensuite je viens dans ma chambre à vivre, bon c'est pas très grand donc j'ai trois pas, j'installe mon plan de travail, donc je mets le réhausseur de mon ordinateur, j'installe mon clavier, ma souris, etc. Je remonte ma table pour être à une hauteur acceptable. Le midi je m'oblige à prendre une pause que je passe dans la kitchenette pour éviter de mélanger travail et temps perso. Le soir je referme tout, je range tout et du coup ensuite je fais ma vie. J'ai pas revu mes collègues depuis un an à part trois d'entre eux qui sont basés à Paris parce que l'été dernier on avait la possibilité de se retrouver autour d'un repas pour discuter, pour avoir un petit côté humain j'imagine. Mais avec la fermeture des restaurants et les restrictions, maintenant c'est très compliqué de se revoir. Donc je les ai revus une seule fois. Ce qui me manque le plus à cause du télétravail, c'est déjà les pauses qu'a fait avec mes collègues, le fait de pouvoir discuter, d'avoir des relations un peu humaines et sociales. Il y avait aussi la pause midi où on sortait quand on pouvait pour aller acheter à manger ensemble, on mangeait le midi ensemble. Comme on a pu ça, les relations entre collègues ont énormément diminué je trouve. Voyager professionnellement, avant je voyageais tous les un ou deux mois. Le fait de me lever, de m'habiller, de m'habiller et d'aller au travail, c'est quand même quelque chose qui me manque beaucoup. Au début, je m'habillais de manière casual, comme j'imagine tout le monde, un peu en pyjama, vêtements de sport ou des trucs comme ça. Au fur et à mesure, j'ai commencé à remettre des chemises, des pantalons de tailleur, des trucs comme ça. J'ai commencé à me remaquiller, pas énormément. J'avoue que ça se perd beaucoup le maquillage, parce que ça prend du temps le matin et ça ne se voit pas beaucoup à la canéra. Mais oui, au fur et à mesure où on a besoin de retrouver ce genre d'habitudes qu'on avait avant, parce que si on continue comme ça, ça dure quand même un an. Si pendant un an, je continue à m'habiller en pyjama ou en jogging toute la journée, en fait, on perd un peu l'intérêt de se préparer. Je pense que c'est très compliqué moralement de continuer si on ne fait pas cet effort. Pour l'instant, les directives, c'est pas d'ouverture avant septembre 2021. Et donc l'ouverture se ferait de manière... Donc les locaux seraient ouverts, mais il faudrait respecter un certain quota. Et comme personnellement, je suis une fonction support, je ne suis pas nécessaire. J'ai besoin d'être dans les locaux pour rencontrer des clients ou des trucs comme ça. Et du coup, je serai l'une des dernières personnes à revenir dans la tour. Mon entreprise est une entreprise américaine. Ils avaient déjà mis en place beaucoup de choses pour aider à faire la balance entre le travail et la vie personnelle. Et ils ont accentué certaines de ces choses. Par exemple, ils nous ont donné une enveloppe un peu plus grande pour continuer à faire du sport, pour pouvoir rembourser nos applications de sport, de méditation, etc. Ils nous ont donné une enveloppe budgétaire au début du confinement pour pouvoir nous équiper. C'est comme ça que j'ai acheté ma table qui remonte, pour pouvoir travailler. On a aussi la possibilité de se faire livrer du matériel si on en a besoin. Je me suis fait livrer mon clavier et ma souris comme ça. Ils nous ont aussi énormément donné de jours pour prendre soin de nous et de notre famille. L'année dernière, ils nous avaient donné dix jours à utiliser quand on le souhaitait. Ils ont vraiment été top pour nous aider à survivre pendant cette année difficile.